J'en profite pour présenter Justifit. Ensuite, je présenterai Louis, qui nous apprendra tout sur JetGPT. Il y a en général, en tout cas, les principales... C'est un webinaire qui doit décrire... C'est une porte d'entrée pour les avocats. On va essayer de démocratiser le sujet, même si Louis et Prédictif sont beaucoup savants à penser. On verra des cas d'usage, on verra des outils, et on verra les enjeux de l'IA et de ChatGPT qui se profilent dans les prochains steps. Pour ce qui est de Justifit, la première plateforme de mise en relation pour les avocats. Nous aidons les avocats à développer leur clientèle au travers de trois piliers. La visibilité, avec 10 millions de visiteurs uniques par mois, la croissance, c'est environ 12 000 mises en relation entre avocats et justiciables, et la digitalisation. Donc, on met à disposition des outils qui permettent de gagner du temps dans le quotidien des avocats, et d'où le sujet de l'IA qui nous intéresse, qui nous préoccupe également. On fait un webinaire par mois, il y a un blog aussi destiné aux avocats qui parle de tous les sujets qui aident au développement du cabinet, qui n'est pas du droit, mais des sujets qu'on connaît mieux, comme la communication, le marketing, la visibilité, l'organisation, le management. Voilà pour Justifit. Louis est cofondateur de Predictis. Donc, Louis, l'arrêt K-in. C'est bien ça ? C'est bien prononcé. Parfait. Si vous voulez toucher quelques mots de Predictis, allez-y, avant de commencer. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là avec vous tous aujourd'hui pour essayer d'aborder ensemble les différents impacts que l'IA Générative est en train d'avoir sur la profession d'avocat. Moi, je suis moi-même un ancien confrère. J'étais jeune avocat quand j'ai fait partie de l'équipe des fondateurs de Predictis. Alors, aujourd'hui, je suis au milieu barreau et je me dédie à 100% à la croissance de notre entreprise sur laquelle je peux tout à fait dire quelques mots. Donc, Predictis, c'est une sorte de Google du droit. C'est un moteur de recherche qui donne accès à presque 26 millions d'informations juridiques. Et l'idée qui ne nous a pas quittés depuis le début, c'est d'essayer de faire un outil extrêmement simple, agréable à utiliser à un prix très compétitif pour servir un maximum de cabinets d'avocats en France. OK. Merci, Louis. Du coup, on va attaquer avec la première partie une introduction sur le chat de PT et l'IA. Ensuite, quelques use cases qui ont pour but d'avoir des take-away, des choses que les avocats pourront utiliser directement ou qui permettront en tout cas de mieux comprendre ce que ça peut apporter. Et puis, on verra les outils et les enjeux ensuite. Superbe. Alors, c'est parti. La première chose qui nous a semblé intéressant d'aborder aujourd'hui, c'est le fonctionnement concret d'une intelligence artificielle. En tant que professionnel du droit, en tant qu'avocat, on n'a pas forcément conscience de la façon dont fonctionnent en réalité les IA. L'objectif ici, c'est d'arriver à donner quelques informations sur la façon dont fonctionne le traitement automatique du langage naturel, qui est la base notamment de l'intelligence artificielle générative. Alors, vu de l'extérieur, ça peut sembler proche de la magie. La différence entre la science et la magie, quand la science fonctionne bien, elle peut être faible. La réalité, c'est que nous, on sait comment ça fonctionne. On travaille dessus depuis presque sept ans maintenant. Et on a une équipe de 16 ingénieurs qui a développé une intelligence artificielle capable de comprendre le droit. Pour schématiser à l'extrême, il y a deux étapes. La première étape, c'est celle que vous voyez à l'écran, qui est symbolisée par les traits de couleur bleue. On vient créer une couche de métadonnées sur le document. Ici, une décision de justice. Et par exemple, comprendre que 40 000, c'est un montant en euros et pas en dollars, par exemple. Et puis, c'est la deuxième étape, celle qui est symbolisée par les arcs de couleur bleue. Elle consiste à recréer les ponts de grammaire entre les mots et entre les phrases pour comprendre que 40 000, c'est un montant qui est lié à une notion juridique. En l'occurrence, ici, la prestation compensatoire. Et c'est symboliquement, en associant ces deux étapes, celle de la création d'une couche de métadonnées sur le document et celle qui consiste à comprendre comment les éléments de langage interagissent, qu'on arrive à créer des outils dits de traitement automatique du langage naturel, qui est une branche de l'intelligence artificielle, qui sont capables de comprendre le sens d'une décision de justice, qui sont capables de comprendre qui sont les co-contractants dans un contrat que vous êtes en train de rédiger, par exemple. Et c'est cette technologie qui a servi à construire les premiers moteurs de recherche extrêmement performants qu'on a vu arriver sur le marché en France il y a quelques années. Et c'est de nouveau cette technologie qui irrigue maintenant la phase, la toute dernière phase qui nous occupe aujourd'hui, celle de l'intelligence artificielle générative. Alors, je vous coupe une seconde. N'hésitez pas à utiliser le chat, poser des questions. On verra si on les prend pendant la présentation ou à la fin. Mais utilisez-le. Tout à fait. N'hésitez surtout pas à m'interrompre et à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Aujourd'hui, ces technologies de traitement automatique du langage naturel, elles fonctionnent très bien. En interne, on utilise ce qu'on appelle le F-score, qui est un score de fiabilité. On considère que ces outils-là ont une fiabilité de l'ordre de 98%. Donc, c'est largement suffisant pour être utilisé au quotidien et dans le cadre du fonctionnement de nos cabinets d'avocats. Le passage du traitement automatique du langage naturel à celui de l'intelligence artificielle générative a fait couler beaucoup d'encre. L'entreprise la plus connue dans ce domaine-là, c'est évidemment ChatGPT, qui a été la première à sortir son large language model, son premier LLM, qui permet d'avoir un fonctionnement qui est assez optimal pour la production de documents. Sachez qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont disponibles sur le marché. On recense aujourd'hui une vingtaine de LLM qui ont des performances qui sont relativement similaires. Il y a évidemment Google qui a lancé, Google Bard, qui est un LLM qui est assez ressemblant. Et puis, on a des Français aussi qui travaillent sur la création de technologies similaires. Les plus connus d'entre eux sont Mistral AI, qui sont en train de travailler en ce moment même sur des modèles un peu plus adaptés, d'ailleurs, à nos besoins ici en France. Quoi qu'il en soit, l'arrivée de l'IA générative a provoqué un choc que je qualifierais de majeur sur les entreprises et l'économie. Beaucoup y voient une révolution aussi importante que l'arrivée d'Internet, y compris des gens sur lesquels on peut supposer que leurs connaissances de ces milieux-là sont bons, comme ici Bill Gates, qui a considéré qu'il y avait là des opportunités absolument phénoménales pour l'espèce humaine. Les premiers cas d'usage de l'IA générative sont arrivés plutôt sur les métiers du journalisme, par exemple, du marketing, puisque le cœur de l'IA générative, c'est de produire des documents, de produire de la poésie, de produire des histoires courtes, de produire des images, des dessins. En réalité, l'IA générative s'inspire de ce qu'elle connaît, de sa base d'entraînement, pour pouvoir produire ce qu'on lui demande de faire. Un peu comme vous voyez avec les petits arcs que je vous ai présentés, la slide précédente, on s'inspire des phrases précédemment écrites pour pouvoir en produire de nouvelles. Quelque chose qui est fondamental de comprendre, c'est que ces outils-là sont agnostiques à la vérité. Ils ne sont pas construits pour dire la vérité, ils sont construits pour répondre. C'est pour ça que le terme de Google Bard est d'ailleurs assez bien trouvé, au sens propre, un Bard raconte des histoires et c'est ce que font les IA génératives. Si vous lui demandez, vous pouvez faire le test sur Tchad GPT ou sur Google Bard, si vous lui demandez qui est actuellement la présidente de la République française, il va vous répondre alternativement Martine Aubry, Ségolène Royal ou tout autre nom de femme politique qui a une existence en France. Et c'est là où il y a une difficulté d'ailleurs, c'est que à la fois ces outils sont agnostiques à la vérité et en même temps, ils ont un ton qui est extrêmement assertif et ce qui répond à généralement l'apparence de la vérité. Donc si vous lui demandez de raconter l'histoire de la première fois où les Russes ont mis le pied sur la Lune, il va vous raconter une histoire extrêmement crédible en faisant appel à des bons noms de fusées, probablement des bons noms d'astronautes donc faire la différence entre la vérité et le mensonge sur des outils traditionnels d'IA générative, c'est extrêmement difficile. J'en tiens pour preuve d'ailleurs l'histoire d'un confrère américain, Stephen Schwartz, qui est devenu extrêmement connu dans le monde judiciaire parce qu'il a utilisé Tchad GPT pour répondre à un jeu de conclusion qui avait été envoyé par la partie adverse. Tchad GPT a très bien fait son travail, donc il lui a fait une proposition de réponse structurée qui avait l'air d'être pertinente, écrite à la vitesse de la lumière sans faute d'orthographe, sans faute de syntaxe, mais avec une faute essentielle, élémentaire, je dirais même, celle de la vérité, puisque Tchad GPT lui a inventé des références de décision de justice que notre cher confrère Stephen Schwartz a repris sans aller vérifier l'existence matérielle. Alors, ça peut paraître drôle comme ça, mais il a quand même été lourdement sanctionné et je pense que nous, collectivement, l'enseignement qu'on doit en tirer, c'est que, oui, ces outils, ils sont extrêmement impressionnants, ils sont extrêmement performants pour produire du texte, mais attention, il faut être capable d'en vérifier le contenu pour pouvoir le réutiliser. Je vous encourage vraiment à aller tester ce genre de solution, vous pouvez leur poser des questions, leur demander d'écrire des histoires, tout ce qui est détaché de la vérité fonctionnera parfaitement, vous pouvez leur demander des descriptions, par exemple, pour obtenir des logos, des slogans, des posts sur les réseaux sociaux, alors tout ça fonctionne extrêmement bien, mais quand on en vient à une matière où la vérité compte, on a un problème. Et c'est là la réflexion que je vous propose de poursuivre ensemble. La question qu'on peut se poser ici, c'est comment faire pour que, en tant que professionnel du droit, on arrive à s'approprier la puissance de l'intelligence artificielle générative, qu'on arrive à la canaliser, mais à notre service. C'est donc la question de la construction d'un outil éthique qui se pose. Alors, il y a une image ici que je trouve assez parlante, que j'ai reprise. Je ne sais pas si vous arrivez à l'identifier d'ailleurs. qu'on voit au centre de l'écran, c'est évidemment une voiture. Et puis, ça nécessite d'avoir le permis, mais cette voiture, elle est entourée d'une ligne continue qui est donc infranchissable et d'une ligne discontinue qui est donc franchissable. Ce qu'on voit à l'écran ici, c'est un piège à voiture autonome. Donc, la voiture, elle peut rentrer dans le cercle, mais elle ne peut pas sortir. Alors, je ne sais pas si ça marche. En réalité, c'est un peu une allégorie de ce qu'on est en train de faire dans le monde du droit aujourd'hui. L'effort que plein d'acteurs sont en train de faire en ce moment, notamment sous le contrôle de l'État qui subventionne ces efforts-là à travers la BPI, c'est de construire des outils éthiques ou en tout cas des outils qui respectent les contraintes qu'on a dans le monde du droit. Il y a plusieurs contraintes qu'on a évidemment. La première, c'est de ne pas reproduire des mécanismes de common law puisque les grands outils, les grands LLM sont beaucoup entraînés sur des données américaines et donc les réflexes qu'ils ont quand ils produisent du document sont par exemple des réflexes de common law. Le deuxième enjeu éthique auquel on peut penser, c'est par exemple celui de la matière sur laquelle ces outils fonctionnent. Est-ce qu'il faut vraiment laisser, comme on l'a vu en Amérique du Sud, par exemple, des juges utilisés de chaque GPT ou des outils équivalents pour produire des décisions de justice ? Il y a aussi là peut-être une ligne continue à tracer jusqu'où on veut aller dans l'utilisation. Et puis enfin, il y a un contrôle sur la production qu'il faut opérer. On l'a vu ensemble, les outils d'IA génératives ont une proportion à halluciner s'ils ne sont pas encadrés. Et donc la question qui se pose évidemment dans les outils à destination des professionnels du droit, c'est celle de la canalisation de la vérité. Il faut que ces outils cessent d'halluciner et se contentent de dire la vérité. Alors ça, c'est un enjeu qui est particulièrement important. Si on veut pouvoir utiliser ces outils en bonne intelligence, il faut être capable de leur faire confiance. Et la faille qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est d'appuyer systématiquement les réponses faites par les équivalents français et juridiques de Tchad GPT sur des bases de données qui sont constituées. Un point là-dessus parce que ça devient le nerf de la guerre. Vous le savez certainement, mais en France, on accède déjà à beaucoup de données qui sont dites en open data. L'open data des décisions de justice, par exemple, c'est un principe qui avait été posé par la loi pour une république numérique qui avait été promulguée le 7 octobre 2016. Donc une des pistes en ce moment qu'on explore le plus, c'est de pouvoir s'appuyer sur ces données pour pouvoir formuler des réponses qui soient cohérentes avec le droit positif. De la même façon, on peut accéder à beaucoup de données sur les Gifrance, les données de la documentation officielle, et ça aussi, c'est des pistes qu'on peut réutiliser de telle sorte à ce que les réponses ne soient pas des réponses sorties de leur chapeau, mais soient des réponses qui citent des sources et qui citent des sources qui sont françaises. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on commence à distinguer plusieurs grands cas d'usage. Donc, parmi les cas d'usage qu'on a sur les IA génératifs qui fonctionnent bien en France, il y en a plusieurs, à mon sens, qu'il faut avoir en tête. Les premiers sont les plus simples et les derniers sont peut-être les plus subtils. On va pouvoir les traverser dans cet ordre-là. Dans les cas les plus simples, on trouve celui de l'aide à la rédaction. C'est probablement le premier auquel on pense. Les outils d'IA génératifs comme ChatGPT sont extrêmement utiles pour éviter ce qu'on peut appeler l'angoisse de la page blanche. Quand vous avez besoin d'écrire un mail, d'écrire un courrier de résiliation, par exemple, de répondre à une question qui vous est posée ou même d'avoir des trames de dialogue ou des réflexions pour de la négociation, vous pouvez parfaitement demander à une IA générative de vous dire écrire un projet de lettre sévère, écrire un projet de lettre bienveillant, écrire un projet de lettre neutre. Ça va jusqu'à s'adapter dans la tonalité et vous pouvez d'ailleurs donner des indications extrêmement précises sur la structuration de la réponse que vous voulez. Écrire un projet de lettre en 8 points, écrire un projet de lettre en 3 points. Vous avez vraiment la possibilité un peu comme un humain de délayer la rédaction. On fera peut-être des cas pratiques si on a le temps à la fin du webinaire. Oui, tout à fait. On a pris un petit moment de cas pratiques pour pouvoir explorer le potentiel de l'IA générative de façon extrêmement concrète. On vous enverra un lien pour que vous puissiez vous créer un profil et utiliser l'IA générative et poser vous-même des questions, la challenger, voir à quel point ça peut être utile au quotidien. Le premier cas d'usage, c'est celui de l'aide à la rédaction. C'est probablement le plus naturel. C'est aussi probablement celui pour lequel a d'abord été construit l'IA générative. C'est des cas d'usage qui aujourd'hui se répandent bien. On a de nombreux professionnels du droit qui témoignent de leur utilisation de chat GPT. C'est probablement d'ailleurs le cas parmi vous sur cette verticale-là, celle de l'aide à la rédaction. Ça peut être utile pour des posts sur les réseaux sociaux aussi. Par exemple, vous pouvez demander à une IA générative « Rédige-moi 50 posts sur les réseaux sociaux mettant en avant tel et tel phénomène ou tel et tel domaine de droit. » Normalement, vous devrez s'en sortir. Vous les retouchez un peu et puis ça vous fait votre communication sur les réseaux sociaux pour un bon moment. Voilà des pistes à explorer. Deuxième grand cas d'usage de l'IA générative, c'est la traduction. De la même façon que des outils aujourd'hui de traduction qui s'appuient sur l'intelligence artificielle et plus exactement sur le traitement automatique du langage fonctionnaient bien. On peut penser à DIPOL par exemple. Les IA génératives s'appuyant sur la même technologie fonctionnent à peu près de la même façon. Vous pouvez tout à fait utiliser un Google Bar, un Mistral ou un OpenAI avec son chat GPT pour traduire. les réponses qui viennent vous formuler, les projets de documents, à peu près ce que vous voulez. Attention, de la même façon qu'il faut bien relire et vérifier ce qui est dit quand vous posez une question, il faut bien relire et vérifier les traductions qui sont faites. Là, vous recitiez ces différents IA génériques. Lorsqu'on préparait le webinaire, vous disiez qu'il n'y avait pas de réelle différence des unes par rapport aux autres en termes de fonctionnalité, de niveau de qualité, de réponse. Alors, il y a une petite guerre de marketing entre les différents producteurs d'intelligence artificielle générative de type général, donc celles qui sont construites pour répondre à peu près à tout dans tous les domaines. Aujourd'hui, je dirais que les trois grands leaders, ce sont OpenAI, qui a l'avantage d'être très performants et d'être très peu chers. mais il y a un peu une guerre de chiffres avec les deux qui le talonnent, donc Mistral pour la France et Google Bard aux Etats-Unis. Chacun a un peu ses avantages, ses inconvénients. Les ergonomies ne sont pas tout à fait les mêmes des outils. Vous pouvez d'ailleurs les tester les trois. La modularité des réponses n'est pas tout à fait la même, le coût n'est pas tout à fait le même, mais enfin, globalement, aujourd'hui, ce sont des concurrents qui ont des fonctionnements qui sont similaires. Nous, à l'occasion des tests qu'on a faits pour construire notre propre version d'une IA générative qui s'appelle Assistant, on s'appuie sur la technologie d'OpenAI parce qu'on a considéré que c'était la plus facile à manipuler et la moins chère. Il y avait un intérêt pour nous, mais honnêtement, je ne serais pas capable de vous donner un grand gagnant en termes de puissance. C'est un terrain qui est encore mouvant. On est sur une technologie qui est toute neuve. La première version de ChatGPT a été dévoilée en novembre dernier. Donc, vous voyez, ça fait 11 mois que ces outils-là existent. C'est d'ailleurs assez incroyable de voir à quelle vitesse ils se sont répandus. Donc, la guerre est loin d'être terminée. Et les montants d'investissement qui sont réalisés sont extrêmement conséquents. Donc, là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous disiez la moins chère pour OpenAI. Juste en deux mots, il y a une version freemium que tout le monde utilise et puis il y a une version payante qui permet d'autres fonctionnalités. quelles sont les grandes fonctionnalités ? Oui, en fait, c'est exactement ça. Vous avez à chaque fois sur ces outils-là deux modèles. Un modèle qui est en fait une sorte de démonstrateur qui est plutôt à destination du grand public où chacun peut poser un petit peu ses questions. Mais la réalité, c'est que le business model d'OpenAI, de Google Bard n'est pas du tout de répondre aux questions du grand public. Absolument pas. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent leur technologie à travers ce qu'ils appellent une API, donc Application Programme Interface. C'est un système de communication entre deux outils informatiques. Ils vendent cette technologie à des réutilisateurs de façon verticale. Donc typiquement, aujourd'hui, vous avez dans le domaine de la finance des outils qui arrivent et qui s'appuient sur la technologie d'OpenAI ou de Google Bard pour pouvoir aider des financiers à mieux trouver de l'information dans des cours de bourse ou dans des documents bancaires. De la même façon, dans le monde médical, vous avez des plateformes qui s'appuient sur la technologie de Mistral ou d'autres pour aller aider les médecins à rédiger des comptes rendus à la fin d'un entretien avec un patient. Donc, ils rassemblent les notes, ils ont fait un compte rendu et ils pré-rédigent l'ordonnance. De la même façon que dans le monde du droit, Prédictis, à travers son assistant, fait appel à la technologie d'OpenAI pour aider à répondre à des questions juridiques et formuler ou reformuler plutôt les documents qu'on a dans la base de données afin de garantir leur véracité. Le vrai business model, c'est celui-là, ce n'est pas vraiment celui du grand public. Donc, la Prédictis utilise ses API pour se connecter à OpenAI. Pour autant, le use case qui est dans la partie gauche du slide affiché, lui, ne nécessite pas forcément d'abonnement. Voilà, il y a la version gratuite de ChatGPT que moi, j'avoue, je n'utilise pas, donc je ne serai pas bien en mesure de dire jusqu'où elle va. Je pense qu'elle est extrêmement utile pour pouvoir découvrir le potentiel de cette technologie et pour pouvoir avoir de l'aide à de la rédaction, de l'aide à de la traduction, à mon sens, ça fonctionne. C'est si jamais vous voulez faire un petit peu plus avec les documents ou avec la technologie que ça s'arrête. Donc là, il y a des cas d'usage qui sont un petit peu plus complexes, qui sont en train d'arriver et ça, ça peut être intéressant de les creuser. Pour bien les distinguer, je dirais que l'intelligence artificielle générative peut aider d'un côté à traiter ce qu'on appelle l'information juridique externe, texte de loi, décret, documents parlementaires, conventions collectives, conventions fiscales, jurisprudence, par exemple, font partie de cette information dite externe. Depuis l'arrivée de l'open data, le volume de production en France, je pense que vous avez le chiffre en tête, mais c'est environ 4 millions de décisions de justice par an. À ça, on ajoute évidemment la production législative. Ça fait énormément de données qui sont disponibles et dans lesquelles, force est de constater qu'il est de plus en plus difficile de se repérer. Avec l'IA générative, vous allez pouvoir le voir bientôt, vous avez la possibilité de déléguer la recherche de jurisprudence ou la réponse à une question juridique à une intelligence artificielle générative qui va aller piocher dans l'intégralité de cette information externe pour pouvoir vous répondre. Je reprends déjà sur l'externe-interne pour que je puisse reformuler pour la partie externe. C'est-à-dire qu'on va aller prendre un document, un de ceux que vous avez cités, par exemple, un document de cours de cassation ou une jurisprudence. On va le soumettre à Chateau-Piti ou à un autre et on va pouvoir lui poser une question, lui demander de résumer ou une question sur un texte qui peut faire 40 pages. Il va pouvoir analyser et répondre. Exactement. Donc, vous pouvez lui demander résume-moi cette décision de justice ou bien rassemble-moi ces trois sources ou ces trois articles et dis-moi quel est l'apport de façon extrêmement condensée. Vous pouvez carrément lui poser la question quel est l'impact juridique d'un chèque émis sans bénéficiaire. Et là, l'outil va aller scanner les sources, texte de loi, jurisprudence, actualité juridique, doctrine. Vous rassemblez les différents éléments pertinents et vous dire l'impact d'un chèque émis sans bénéficiaire effectif, c'est A, B, C, D, E et il vous donne les sources. Est-ce qu'il est possible d'appliquer la théorie de l'imprévision dans le cadre d'un contrat dont l'exécution a été rendue impossible par une épidémie de COVID-19 ? Question complexe. Vous, ça vous prendrait du temps d'aller faire ces recherches dans la loi, dans la jurisprudence, dans les éventuels décrets. Eh bien, ces IA qui ont accès à quasiment toute la donnée peuvent traverser à la vitesse de l'éclair l'intégralité des données disponibles sur le sujet et vous les condensez pour pouvoir vous faire gagner beaucoup de temps dans la réponse à une question. Alors, une avocate indique que le discours est un peu avancé et savoir si on pourrait ne serait-ce que où trouver le site pour lui répondre dès maintenant. On va partager le site tout de suite après et on fera un cas pratique et on va essayer de rester assez clair. Oui, j'aurais bien aimé vous montrer comment ça fonctionne de façon concrète mais malheureusement on n'a pas la possibilité de partager notre écran au-delà de slide aujourd'hui. Pour que ce soit plus concret, on va vous partager un lien que vous n'aurez qu'à suivre pour pouvoir ensuite tester vous-même et poser des questions. On va vous assister pour ça. Super, merci. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si c'est pas clair ou si vous voulez qu'on illustre par des exemples. Question que je me posais par exemple pour établir un préjudice par exemple si on soumet 10 décisions de justice à Tchadabété avec différents cas d'âge de type de préjudice en fonction par exemple d'un accident est-ce qu'il est capable de faire une synthèse de faire une prédiction de l'indemnité qui peut être demandée ou du... Alors, c'est un peu au-delà des données. Une prédiction probablement pas parce que c'est pas vraiment possible de prédire l'issue d'un jugement. En revanche, ce que les outils diagénératifs peuvent faire, c'est résumer des documents, des dizaines voire des centaines de documents. Il veut dire que dans la plupart des documents, il a trouvé que l'indemnisation était faite selon telle méthode. Donc ça, ça peut être utile. OK. Ça, c'est pour les données externes et pour les données des open data, etc. Donc, c'est de plus en plus croissant. donc c'est des données qui sont accessibles à ChatGPT du coup ? Non, alors elles ne sont pas accessibles dans ChatGPT parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ChatGPT n'est pas une base de données. C'est peut-être ça qui est difficile à percevoir. ChatGPT, c'est un programme informatique. Il n'a pas accès à l'information. Il s'est entraîné sur de l'information. C'est pour ça que ça a l'apparence du réel mais que ce n'est pas le réel. Néanmoins, avec l'apparition des grands volumes de données liées à l'open data, notamment des décisions de justice, on est capable de construire des IA génératives verticalisées, donc pour le monde médical, pour le monde financier ou pour le monde juridique qui ressemblent à ChatGPT mais qui vont s'appuyer nécessairement sur des documents juridiques. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le monde médical, il n'utilise pas ChatGPT. Il utilise Nabla qui est le ChatGPT des professionnels de santé. Le monde financier, il n'utilise pas ChatGPT. Il utilise une version qui est en train d'être mise en ligne par Bloomberg pour pouvoir fonctionner. Le monde du droit, il utilise en fait très peu ChatGPT. Il utilise plutôt des outils diagénératifs verticalisés comme assistant qu'on est en train de construire ou Case Text aux Etats-Unis qui est aujourd'hui le grand leader du marché parce que justement ces outils-là s'appuient sur à la fois la technologie des LLM mise en ligne par des sociétés comme ChatGPT mais aussi les bases de données qui sont disponibles à la fois en externe et aussi en interne. C'est ça le pas qui est en train d'être fait aujourd'hui. De plus en plus d'outils permettent également d'utiliser la technologie de l'IA GT générative mais sur sa propre base de données. Donc là, les cas d'usage sont un petit peu différents. ça peut être écris-moi un projet de contrat qui ressemble à celui que j'ai fait il y a trois jours. Et l'outil d'IA Générative va sélectionner le modèle de contrat que vous avez fait il y a trois jours et va s'en inspirer pour pouvoir en écrire un nouveau. C'est intéressant. De la même façon, vous pouvez dire je charge un document par exemple dans le cadre d'un contentieux vous êtes en défense la partie adverse vous envoie le jeu de conclusion en demande vous chargez le jeu de conclusion dans l'IA Générative et vous lui demandez un projet de réponse. Et l'outil va s'inspirer de ce document va s'inspirer de la donnée qui est disponible et pour vous faire un projet de jeu de conclusion réponse qu'il faudra comme d'habitude relire et challenger mais ça fera quand même gagner pas mal de temps. Idem avec un contrat vous êtes en train de travailler sur un contrat le contrat peut apparaître comme défavorable à un des co-contractants et bien vous pouvez demander à l'outil de vous reformuler ce contrat de telle sorte à ce qu'il soit plus équilibré entre les deux parties co-contractantes. Ok. Ok, intéressant. On a eu quelques questions qui sont arrivées on va les traiter tant qu'il n'y en a pas trop si vous êtes d'accord Louis. Oui, bien sûr. Petite pause. Du coup, peut-on imaginer en France un modèle alimenté par les professionnels juridiques ou les justiciables ? Oui, c'est déjà plus ou moins ce qui se passe chez nous par exemple. Beaucoup de professionnels du droit alimentent la base de données développée par Prédictis pour qu'elle soit de plus en plus pertinente. C'est d'ailleurs un des grands gages de qualité. comme on dit dans le monde informatique no data no game donc si on n'a pas des bonnes données on ne peut pas jouer avec. C'est vraiment essentiel d'être capable de collecter de la donnée s'il n'y a pas de la bonne donnée en entrée derrière ça ne fonctionnera pas bien. Alors comment éviter que l'IA invente une réponse ? Comment être plus sûr des résultats d'augmenter de la fiabilité de ce modèle quand on l'utilise ? Alors là-dessus il faut être assez clair si vous utilisez des outils généralistes comme ChatGPT ils vont toujours inventer. En fait ils sont construits pour inventer. C'est Google Bard ou ChatGPT ils ne sont pas capables de donner la vérité parce que c'est simplement une chaîne statistique de production de mots. Pour avoir la vérité il faut utiliser des outils qui sont verticalisés et qui sont dédiés au monde dans lequel ils s'appliquent. ChatGPT sinon on va toujours inventer toujours inventer c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pour éviter pour jubiler un peu le niveau d'invention il faut utiliser des outils verticalisés donc Nabla dans le monde médical assistant ou case texte dans le monde du droit c'est malheureusement c'est une obligation parce que dans le fonctionnement même intrinsèquement les outils verticalisés sont obligatoirement appuyés sur des sources fiables vérifiées actualisées chaque nuit alors que les modèles généralistes sont simplement des modèles et s'appuient sur une approche statistique. Ok pour une recherche juriste prudentielle jusqu'à quelle date les informations sont admises à jour pour ce type de logiciel donc j'imagine que ça parie en fonction des types de logiciels Oui moi je ne connais pas tous les logiciels case texte par exemple je ne pourrais pas dire en revanche je peux vous dire pour assistants c'est chaque nuit donc tous les matins quand vous posez une question normalement l'IA va piocher dans les décisions de justice qui ont été rendues jusqu'à la veille au soir. On a pu utiliser Mistral l'accès paraît compliqué à première vue ok ça on verra nous on fera le use case avec OpenAI c'est ça tout à l'heure ? Oui alors je peux vous partager le lien si vous voulez Bien en attendant parfait merci Donc je vous ai mis le lien pour tester ce qui me semble être le plus pertinent qui est donc assistant il y a une petite procédure en cliquant sur le lien pour vous identifier ça prend quelques instants tout le monde peut le faire ici une fois que vous serez connecté pour accéder à assistant c'est une petite fenêtre qui se situe tout en haut à droite de votre écran vous allez voir qu'il s'appelle assistant et vous pouvez très simplement lui demander de répondre à la question qui vous droite par la tête vous pouvez lui dire de faire une recherche de jurisprudence pour vous ou cliquer sur un des cas d'exemple qui est proposé à ma connaissance Myriam ça existe je vois la question qui est posée est-ce que ça existe pour la Belgique à ma connaissance en Belgique il existe pour le moment seulement des IA génératives de type généraliste donc OpenAI ChatGPT et il n'y a pas encore d'IA générative verticalisée pour le monde du droit pour le moment il en existe très très peu des IA génératives dédiées aux professionnels du droit il y en a une aux Etats-Unis qui s'appelle Case Texte et il y en a une en France qui s'appelle Assistant alors il y a plein d'autres projets qui sont en cours je pense que ça va arriver mais pour le moment il n'y a que deux entreprises qui ont fait ça la question suivante c'est pas mal parce qu'elle a fait la transition avec la suite du webinaire donc c'est de pouvoir citer d'autres outils comme ChatGPT notamment ceux qui sont utilisés par les avocats au-delà des verticaux pour avoir les autres outils verticaux c'est-à-dire appliqués au monde du droit et donner des exemples des exemples concrets de ce qu'on peut faire avec organiser des réunions extraire des données etc on a déjà parlé un petit peu pour reprendre pour reprendre cette question là donc sur les IA un peu verticalisés en France donc il y a plein de projets pour le moment dans les projets dont moi j'ai entendu parler il y a des projets qui viennent d'éditeurs juridiques je crois que le groupe Lefeb d'Aloz a un projet qui s'appelle Renialé qui est basé donc sur un outil de Gen AI qui est développé par son équipe espagnole et qui a pour projet de s'inspirer des documents qu'eux ont rédigés pour pouvoir répondre ils ont lancé les travaux c'est de la R&D pour le moment je ne suis pas sûr que ce soit accessible et à ma connaissance le groupe Septéo qui est aussi un acteur assez majeur du monde du droit a aussi un projet qui s'appelle LAMA qui a pour but de personnaliser une ligne générative pour eux mais c'est des je ne sais pas encore enfin c'est des projets sur lesquels ils ont communiqué mais je sais que ce n'est pas encore accessible et surtout moi je ne travaille pas dans ces groupes là donc je ne sais pas à quelle date ce sera disponible donc pour répondre à votre question Lucie moi je pense qu'aujourd'hui le plus simple à utiliser pour une IA générative un peu standard c'est ChatGPT et le plus simple à utiliser pour les IA génératives un peu vertical je suis désolé je prêche ma paroisse mais c'est pour ça qu'on est venu nous chercher pour ce webinar aussi c'est parce qu'on est les premiers à l'avoir fait c'est d'utiliser Assistant ça fonctionne aujourd'hui plutôt pas mal mais je vous laisse vous faire votre avis en suivant le lien pour voir comment ça fonctionne on peut continuer alors je vois qu'il y a pas mal il y a pas mal d'autres questions vous pouvez si vous le souhaitez poser donc je vois la question de Christina case texte est-il valable en France alors vous pouvez utiliser case texte en France mais seulement sur du droit américain c'est là où c'est là où il y aura une limite ça dépend de quelle est votre activité case texte et assistant de prédictive sont deux outils extrêmement similaires en fait ils vont s'appuyer sur l'information qui est disponible pour répondre donc case texte s'appuie sur l'environnement américain assistant s'appuie sur l'environnement français je vois la question de Daniel comment en pratique faire analyser des conclusions c'est extrêmement simple il suffit dans les outils qui existent pour ça de charger votre jeu de conclusion et ensuite l'IA va tout simplement traverser votre jeu de conclusion partir à la recherche de toutes les sources juridiques qui sont mentionnées dedans vous les retrouvez et ensuite c'est la prochaine étape vous aider à y répondre quel lien pour arriver sur le chat GPT puisqu'il n'existe pas de lien AI juridique pour la Belgique je vais vous le trouver je vais vous le partager voilà Myriam je vous le mets dans la conversation merci alors pour la manipulation et les tests de l'outil donc pour ceux qui ont réussi à cliquer sur le lien alors je l'ai mis je peux peut-être le remettre parce que du coup il y a eu pas mal de discussion depuis donc pour pouvoir tester les principaux cas d'usage je pense que c'est ça qui est intéressant avec ce genre de technologie donc vous pouvez suivre ce lien vous allez arriver sur assistant une fois que vous avez rentré votre nom prénom vous arrivez en haut à droite sur la partie assistant j'aurais bien aimé vous le montrer mais vous allez manipuler vous même c'est peut-être pas plus mal et donc normalement vous arrivez à cet écran que je vais essayer de décrire au mieux qui est donc une barre de conversation dans laquelle vous pouvez écrire en langage naturel c'est le grand intérêt de ces outils là vous pouvez d'ailleurs être plus ou moins poli vous pouvez prendre des pincettes ou non mais en tout cas il y a une règle c'est que plus vous allez vous même être précis et clair dans les questions un peu comme un humain d'ailleurs plus la réponse sera pertinente et plus elle sera qualifiée à tel point d'ailleurs que les outils finissent par se personnaliser un petit peu vont finir par vous appeler par votre prénom par comprendre un petit peu votre style par savoir ce qu'il vous faut et donc là il y a plusieurs grandes catégories de questions que vous pouvez poser vous pouvez aussi jouer de façon un petit peu générale en demandant d'écrire un texte en demandant de répondre à un mail mais ce qui est probablement plus intéressant si je prends ma casquette d'avocat c'est d'explorer les cas d'usage dits verticaux donc poser une question juridique vous pouvez poser par exemple des questions comme qu'est-ce qu'un préjudice corporel si on reprend les questions de tout à l'heure vous pouvez poser des questions sur la valeur juridique d'un chèque sans bénéficiaire par exemple vous pouvez poser la question que vous voulez ça c'est vraiment le premier cas d'usage deuxième cas d'usage ça va être les recherches de jurisprudence trouve-moi les trois dernières décisions de la cour d'appel de Paris qui disent qu'un préjudice corporel a été prononcé dans le cadre d'un accident avec un VTM pour un montant supérieur à 600 000 euros vous pouvez être aussi précis que ça vous pouvez préciser la nature des dommages vous pouvez préciser l'entreprise par exemple trouve-moi les trois dernières décisions entre Generali et Alliance et l'outil va partir va traverser l'humance base de données auxquelles il y a accès pour vous remonter les principaux documents vous pouvez lui demander d'écrire des clauses une des questions qu'on voit beaucoup c'est de l'aide à la rédaction de clauses fais-moi un projet de clause limitative de responsabilité pour une entreprise dans le cadre d'un projet d'un contrat informatique en droit social écris-moi une clause de non-concurrence pour un cadre dans le secteur de l'automobile et vous allez voir l'outil d'IA générative va vous faire un projet un projet de document voilà et puis pareil avec la traduction de toute façon je vous laisse je vous laisse explorer c'est ensuite c'est à vous de tester ça si vous avez des questions évidemment n'hésitez pas comment peut-on s'assurer qu'il n'existe aucun risque de plagiat avec l'IA alors de nouveau je pense qu'il faut séparer la question sur les IA généralistes il y a un risque de plagiat d'ailleurs il y a beaucoup de procès en ce moment qui sont en train d'être déclenchés notamment sur OpenIA et qui a fait de l'entraînement sur des documents qui semble-t-il étaient protégés par la propriété intellectuelle sur les les outils verticaux c'est je dirais que c'est beaucoup plus simple en fait comme il cite systématiquement la source sur laquelle il s'appuie vous ne ferez pas de plagiat parce que normalement vous êtes aussi en mesure de citer la source qui vous a été donnée à condition de bien utiliser l'outil il n'y aura pas de plagiat d'ailleurs il y a même un petit bouton copier-coller qui est prévu qui copie en même temps les sources donc normalement c'est vraiment fait pour être utilisé comme ça sinon il faut reformuler que ce soit substantifiquement différent donc on a un bon retour sur le préjudice corporel où la réponse semble satisfaisante est-ce que vous voulez donner un autre exemple que tout le monde tape en même temps j'imagine que chacun le fait de son côté mais oui alors je moi je préfère à la limite maintenant que vous avez accès à l'outil vous pouvez vraiment poser la question qui vous est passée par l'esprit ce matin ou hier de toute façon vous aurez accès à l'outil pendant 7 jours je crois donc vous pouvez vraiment lui poser n'importe quel type de questions voilà il y a trois grandes catégories les questions de droit qu'est-ce qu'un préjudice corporel comme on l'a vu qu'est-ce que la théorie qu'est-ce que la théorie de je sais pas de ce que vous voulez ça fonctionne vraiment avec tous les domaines donc ok non pour la Belgique je suis désolé Catherine c'est malheureusement cette IA fonctionne pour le moment qu'en France en Belgique il n'y a pas encore d'IA verticalisée pour les professionnels du droit il faut utiliser Tchadgept c'est un problème de base de données oui sans données on ne peut pas construire ces outils là du secret professionnel pour les documents enregistrés comme modèle dans l'outil c'est intéressant oui bien vu alors c'est un outil qui est construit pour les professionnels du droit je dirais qu'on a mis ceinture et bretelles en quelque sorte non seulement personne n'a accès à ce que quiconque fait sur cet outil même au sein d'une même entité par exemple quand une entreprise est connectée à plusieurs en fait même s'il y a 30 utilisateurs 40 utilisateurs les utilisateurs ne sont pas au courant les uns des autres de ce qui est fait et par ailleurs j'ajouterais qu'il n'y a pas d'entraînement donc on ne conserve pas ces données-là elles ne servent pas à réentraîner la machine c'est 100% privé c'est vraiment votre bac à sable à vous alors pour la rédaction de clauses sur quelle base génère-t-il les clauses ? pour le moment ils génèrent des clauses sur une d'après une base qu'on a réunie en allant piocher dans des bases de données qui étaient publiques ou qui ont été mises à disposition par le CNB ou par des institutions l'idée assez vite c'est de pouvoir brancher assistant ou cet outil-là sur votre propre base de données pour qu'il puisse s'inspirer de ce que vous faites d'habitude donc pour le moment c'est assez standard il ne faut vraiment pas hésiter à modifier d'ailleurs ce qui est suggéré par l'outil pour que c'est un petit peu votre patte donc là quand vous dites brancher techniquement c'est à quoi concrètement concrètement pour ce faire compréhensible c'est un bouton pour autoriser la connexion entre deux plateformes en jargon technique c'est ce qu'on appelle une API qui permet d'autoriser le dialogue entre deux outils donc d'autoriser le dialogue entre je ne sais pas ce que vous utilisez ici comme outil de gestion électronique de documents mais ça peut être des outils de gestion de contrats ça peut être un SharePoint ça peut être un Microsoft un Drive peu importe l'idée c'est d'ouvrir une porte pour que les outils puissent dialoguer ces Vertigo sont plus utilisés par des entreprises individuelles des avocats indépendants ou des cabinets plus importants on voit vraiment de tout ça dépend plutôt je dirais de l'appétence que de la taille de la structure aujourd'hui il y a à peu près 500 structures qui utilisent l'assistant je parle de ce que je connais je pense qu'il y en a des milliers et des milliers qui testent ChatGPT GoogleBard le coût ça me permet de répondre à la question qu'elle a posée le coût est en général assez peu un frein assistant par exemple est facturé 99 euros hors taxe par mois donc c'est assez vite un professionnel peut se le payer surtout au regard du gain de productivité que ça permet on a fait une première étude là qui a assez bien corroboré l'étude qui avait été faite par Stanford et l'OMIT l'IA générative apporte un gain de productivité qui est de l'ordre de 14% on finit tous par tomber sur à peu près le même niveau que ce soit pour l'aide à la rédaction de clauses que ce soit pour l'aide à la recherche de jurisprudence quand vous lui déléguer des recherches de jurisprudence ou que ce soit tout simplement pour des questions qu'on lui pose et sur lesquelles on a besoin d'avoir un petit aperçu je ne sais pas moi est-ce qu'on peut licencier un salarié qui est protégé les milliards de questions normalement ça donne un petit coup de pouce alors c'est encore en partie balbutiant ça fait que neuf mois que cette technologie elle est mise en place donc on continue de le nourrir de données il faut toujours exercer une vigilance mais globalement le développement il est quand même assez rapide quelle que soit la taille de la structure aujourd'hui on a des gens qui adhèrent ou des gens qui trouvent ça finalement assez peu utile par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui est-ce qu'il y a des domaines de droit qui sont plus propices que d'autres je dirais qu'il y a un domaine sur lequel ça ne fonctionne pas forcément très bien c'est plutôt le domaine du droit pénal pour des raisons éthiques on entraîne extrêmement peu ces IA sur le droit pénal c'est notre comité éthique qui a pris cette décision là je pense qu'on changera un jour mais c'est vrai que pour le moment les IA génératives fonctionnent très peu sur le pénal notamment pour éviter que ça aide à commettre des contraventions des délits ou des crimes parce que la peur si vous voulez c'était que on puisse poser des questions à l'IA comment faire pour éviter comment faire pour commettre une fraude fiscale et éviter d'être condamné comment faire pour commettre tel délit ou tel crime mais s'assurer qu'on sera dans le cas où il y aura une exception à la responsabilité pénale par exemple voilà il y avait un petit peu cette peur là donc on a entre guillemets bridé l'outil sur le fonctionnement en droit pénal sur tous les autres domaines ça fonctionne quand même plutôt pas mal en particulier en droit social en droit commercial en droit de la famille en droit des assurances les retours qu'on a sont très bons ok on a un mauvais retour sur un test sur la rationalité pénale moderne mais vous avez répondu ouais c'est du pénal l'outil n'est pas vraiment fait pour le pénal donc je suis désolé Thierry si vous faites que du pénal il sera peut-être meilleur pour la recherche de jurisprudence en droit pénal mais sinon il faut plutôt l'interroger sur d'autres sujets en revanche pour répondre à Christina en droit de la santé ça fonctionne très bien d'ailleurs les compagnies d'assurance qui font de la responsabilité médicale par exemple utilisent beaucoup ce genre de solution Groupama Generali et près d'une dizaine d'autres utilisent ce genre d'outils pour les aider en droit de la santé la question de la confidentialité revient souvent là dans le au moment où on télécharge les documents au moment les documents téléchargés comment on garantit quoi j'imagine que c'est plutôt le stockage que la transmission la question on fait du mieux qu'on peut pour assurer la confidentialité donc tout est crypté et personne n'a accès aux documents ils sont stockés uniquement en France chez un prestataire de services qui s'appelle OVH qui aujourd'hui présente malgré certains défauts les meilleures garanties donc c'est un acteur qui est français toutes les données sont compartimentées donc normalement les données sont bien sécurisées on fait le maximum pour garantir la sécurité mais je vais être hyper honnête à partir du moment où vous utilisez un ordinateur de toute façon il y a un risque de hacking qui existe ça c'est la réalité de l'informatique aujourd'hui même les plus grandes entreprises je dirais même surtout les plus grandes entreprises font face à des menaces cyber qui sont importantes Yes OVH c'est aussi l'hébergeur de Justifit effectivement c'est un principal acteur français je ne vois pas d'autres questions pour l'instant on peut passer à la troisième partie oui la troisième partie c'est le next step les enjeux plus larges bien sûr pardon donc dans les dans les next steps j'irais il y en a un qui est technique et dans les enjeux plus larges il y a le rôle de l'avocat avec l'arrivée de ce genre d'outils donc sur les next steps nous on a une approche qui est holistique on pense que l'outil qui est le plus intéressant en termes d'IA génératif c'est celui qui va être capable d'aller à la fois piocher dans l'intégralité de l'information juridique externe et dans l'information interne que chaque cabinet d'avocat rassemble petit à petit on verra quelle forme ça prend mais moi en tout cas j'ai un petit peu ce rêve d'avoir une seule interface et de pouvoir au choix lui poser des questions de doctrine lui déléguer des recherches de jurisprudence lui demander de s'inspirer de ce que moi j'ai rédigé pour pouvoir répondre ou lui demander de répondre à des documents qu'on m'envoie on n'en est plus si loin pour le moment assistant est principalement opérationnel sur la partie externe mais a priori le 4 décembre il sera également opérationnel pleinement sur la partie interne vous voyez on n'est pas très loin et puis là il y aura de nouveau un gain de productivité qui me paraît majeur et puis ensuite sur la question évidemment qui nous vient je pense ici toutes et tous à l'esprit c'est quel est le rôle de l'avocat dans un monde où une IA générative est pleinement déployée ce qui va arriver très vite est-ce que ça nous menace en tant qu'avocat ou est-ce que c'est une opportunité moi le message que j'ai c'est plutôt celui de l'opportunité si on prend la comparaison avec le monde médical j'ai plutôt l'impression par exemple que les médecins ont bénéficié de l'arrivée du vaccin ont bénéficié de l'arrivée de l'IRM ils sont globalement devenus des médecins qui apportent un meilleur service à leur patientèle de la même façon j'ai plutôt la sensation que les avocats qui sont équipés des bons outils qui ont accès à des bases de données qui sont complètes performantes et qui arrivent à concentrer leur temps non pas sur des tâches un peu absurdes et administratives et laborieuses mais qui arrivent à se concentrer sur la relation avec le client sur la stratégie qu'il faut mettre en place dans un dossier ceux-là arriveront bien à tirer leur épingle du jeu j'en ai à peu près aucun doute outre le fait de spotter vous voyez la question également les textes de loi cité l'outil développé par Predictis permet-il à ce stade de faire des résumés de documents téléchargés d'extraire des clauses importantes à contrat par exemple presque alors je ne sais pas si vous avez suivi le lien que je vous ai envoyé tout à l'heure mais en haut à droite de votre écran juste à côté d'assistant il y a un autre onglet qui s'appelle documents c'est là où ça se passe je vous encourage à tester vous pouvez charger par exemple un jeu de conclusion ou un projet de contrat dans cette partie-là pour le moment vous pouvez faire ici ce qu'on appelle un scan qui permet de retrouver toutes les références mais très rapidement c'est là où vous pourrez résumer un document le traduire et interagir avec ok là on a compris que les notions de données pour la partie base de données au-delà des documents externes étaient importantes si on compare les principales fourtes de données Doctrine Open Data Dallas et autres comment les unes se positionnent par rapport aux autres au-delà de la couche IA s'il en est oui il y a une guerre à l'échalote qui ne vous aura pas échappé en ce moment sur qui a la plus grosse base de données et effectivement c'est un enjeu moi je n'ai pas accès forcément aux bases de données des autres acteurs donc je peux vous donner ma vision si vous voulez c'est que cette question elle commence à être un petit peu ridicule de qui a la plus grosse base de données parce que on est tellement entré dans une ère du big data que les volumes sont tellement importants déjà que j'ai du mal à voir en quoi passer par exemple de 26 millions de documents accessibles sur Predictive aujourd'hui à 40 millions de documents va réellement changer la donne certes tomber sur pile la décision du tribunal judiciaire de Chalon-en-Champagne qui dit exactement ce qu'on veut c'est utile mais enfin en général aujourd'hui il y a tellement d'informations qu'on arrive à tirer son épingle du jeu donc est-ce qu'on a atteint un palier de données qui est suffisant pour développer une bonne intelligence artificielle la réponse est oui est-ce que l'open data va continuer à faire exploser ces volumes de bases de données la réponse est oui on produit entre 4 et 6 millions de documents juridiques par an donc je vous laisse tirer le trait dans quelques années on aura des bases de données qui sont d'une ampleur qui est vertigineuse est-ce que ça a encore vraiment du sens de dire c'est moi qui ai la plus grosse c'est moi qui ai la plus grosse sur ceci c'est moi qui ai la plus grosse sur cela moi j'aimerais bien qu'on sorte de ça et qu'on compare plutôt ce qui est intéressant c'est-à-dire la valeur ajoutée que ces outils apportent et leurs fonctionnalités ça servira de conclusion on est arrivé au bout du temps merci beaucoup pour toutes ces informations et ces partages n'hésitez pas à contacter Louis chez Prédictis si vous avez besoin de plus d'informations à la fin lorsque vous avez quitté le webinaire vous pourrez noter le webinaire il y a une partie commentaire n'hésitez pas à faire des commentaires sur ce webinaire mais surtout sur les webinaires futurs ou les sujets que vous aimeriez voir traités par Justifit dans le blog Maîtrise à destination des avocats ou lors de prochains webinaires je vous remercie beaucoup passez une bonne journée et à très bientôt merci beaucoup bonne journée merci Louis avec plaisir à bientôt à bientôt au revoir à bientôt Merci.